Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conduite à tenir devant un syndrome hémorragique en consultation. Il est bien connu que la majorité des médecins hésitent à prendre en charge un syndrome hémorragique dans leurs consultations, sous prétexte que ceci devrait être laissé aux spécialistes. Et pourtant, l'hémostase, c'est facile. Sachez qu'un bon interrogatoire et un bon examen clinique permettent dans 90% des cas d'orienter le diagnostic. Il faut seulement garder à l'esprit que les anomalies congénitales sont extrêmement rares, alors que la majorité des anomalies acquises sont secondaires ou associées à une cause acquise. L'interrogatoire est un temps essentiel. Il doit être municieux et policier. Sachant que l'éthiologie varie selon l'âge du début des signes hémorragiques, que ce soit un nouveau-né, un nourrissant, un petit garçon ou un milliard. Prenons un exemple. Si on est devant un nouveau-né ou un nourrissant qui saigne, l'éthiologie congénitale doit être évoquée. Car elle est très probable. Alors, supposons que le malade est un vieillard de 90 ans. L'éthiologie congénitale est écartée. Et il faut penser à une cause acquise. Le sexe de l'enfant est aussi important. Car rappelez-vous, certaines pathologies, de l'hémostase, telles que l'hémophilie, touchent exclusivement les garçons. Les antécédents personnels du malade sont aussi importants. Et imaginez qu'un patient vous dit « Je suis suivi en gastro pour une séroge du foie ». Ce n'est pas surprenant qu'il saigne. Car tous les facteurs de coagulation sont synthétisés au niveau du foie. L'insuffisance rénale peut aussi donner un certain trouble de l'hémostase. Mais ça serait trop long pour aborder les troubles de l'hémostase engendrés par une insuffisance rénale. Peut-être que je réserverai une vidéo spécialement faite pour ça. Un malade cardiopathe mis sous cintrant ou un autre médicament anti-vitamine K. Eh bien, ce n'est pas surprenant s'il saine. Surtout s'il est surdosé. Après les antécédents personnels du patient, on passe aux antécédents familiaux. Prenons l'exemple d'une maman qui ramène son fils et vous dit « Son frère est atteint d'une hémophilie ». Eh bien, le diagnostic est fait. Mais si la maman vous dit que sa soeur a la même symptomatologie hémorragique, dans ce cas-là, l'hémophilie doit être écartée. Les circonstances de découverte sont aussi importantes à relever. S'agit-il d'un saignement spontané ou révélé par un traumatisme, une abulsion dentaire ou encore après une prise médicamenteuse ? Il faut relever toute la liste des médicaments prises par le patient, ainsi que toute la liste des plantes utilisées en phytothérapie. Sachant que certaines plantes, telles que le zinc, le zinc, la papaye, qui contiennent de la papayine, ont un effet anticoagulant et potentialisent l'effet de certains anticoagulants et antiagrégants. Après l'interrogatoire, on passe à l'examen clinique qui doit être minutieux à la recherche de perpura cutanée, à savoir les pithicis. Les pithicis sont des macules punctiformes qui ressemblent à des pucures de moustiques et qui peuvent être confluantes lorsqu'elles sont nombreuses. Les équimoges, qu'on appelle communément des bleus, sont des taches sous forme de cartes géographiques violacées. Et dernièrement, les vibis, qui sont des stris pourpreux, se situant au niveau de la face interne des plis. En fait, le terme purpura vient du mot pourpre, c'est-à-dire violet français. Après les purpuras cutanées, il faut rechercher les hémorragies muqueuses, à savoir les épistaxis, les enzivobragies et les mélométroragies. Gardez à l'esprit que les purpuras cutanées et les hémorragies muqueuses sont plus l'apanage des anomalies de l'hémostase primaire. Maintenant, on passe aux hématomes sous-cutanées. Ce sont des collections de sang sous la peau. Ils sont douloureux, car ils sont généralement compressifs. On peut avoir même des hématomes profonds retrouvés à l'hémagerie. Ils peuvent se constituer plus profondément, tels qu'ici, on voit clairement un hématome cérébral découvert lors d'un examen scanographique. Après les hématomes, il y a les hémartroses. Et les hémartroses sont des collections de sang au niveau des articulations. De nombreuses articulations peuvent être touchées, surtout les genoux, mais on peut avoir des hémartroses de l'épaule, de la hanche, du coude et du poignet. Sachons que les hématomes et les hémartroses sont plus l'apanage des anomalies de la coagulation. Au terme de cet examen clinique, on sera dans la possibilité de différencier entre les étiologies congénitales ou acquises, ou encore de dire s'il s'agit d'une anomalie de l'hémostage primaire ou d'une anomalie de la coagulation. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous conseiller cet article intitulé « Syndrome hémorragique d'origine hématologique » publié dans la revue du praticien étudiant. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez, aimez, abonnez-vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. – Sous-titrage FR 2021